salut salut on se retrouve on est le 23 décembre et c'est parti pour la case numéro 23 mais juste avant je tenais à dire que quelqu'un en commentaire m'a fait remarquer il pense que ça se prononce kusmité et pas kusmité et ben je suis désolée de dire à cette personne que non ça ne se prononce pas kusmité pourquoi et bien voilà tout simplement pourquoi donc voilà mon téléphone kusmité et bien kusmité a été fondée en 1967 à saint-pétersbourg et le fondateur s'appelait pavel kushmikov voilà kushmi kushmi même même si c'était kushmikov donc techniquement ça se prononce kushmité ou kushmité maintenant mais je prononcerai comme ça encore parce que c'est comme ça que ça se prononce voilà parce qu'en général on donne son nom à son invention si ce monsieur s'appelait kushmi kushmikov et ben voilà c'est kushmité et pas kushmité voilà donc la case numéro 23 on ne la voit pas pourquoi parce qu'elle est là tout 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 à droite et c'est parti là pour l'avant-dernière case pour l'avant dernier thé de ce calendrier une petite dosette marron alors c'est le kashmir chai kashmir chai thé noir aromatisé aux épices et ben c'est parti à 1 1 1 1 2 2 La tisane infusée, j'espère vraiment qu'elle n'est pas trop chaude C'est parti pour goûter Alors aux épices, j'espère que c'est pas trop fort en épices Bon ça va, c'est pas trop fort en épices Parce que j'ai infusé que 3 minutes Mais c'est clairement pas un thé que je boirais en temps normal Parce que les épices, c'est quand même pas digeste Déjà c'est pas bon pour la digestion Et en plus, c'est quand même fort Un petit peu Voilà, donc ce sera pas un de mes préférés Après, quoi comme épices qu'il y a dedans Faudra que je regarde en boutique La prochaine fois que j'y vais, j'essaierai de le trouver celui-là Et de voir quels épices il y a exactement Parce que comme je l'ai dit dans une autre vidéo Sur les petits sachets comme ça, il y a marqué juste un résumé Mais sur les vraies boîtes, il y a marqué les détails De ce qu'il y a exactement comme épices Il n'y a pas juste marqué épices Il y a marqué, je sais pas moi, gingembre, cannelle Il y a marqué les vrais détails des épices Et c'est ça qui m'importe, moi c'est vraiment les vrais détails Parce que s'il y a beaucoup de gingembre, ça explique pourquoi Ça peut être fort comme ça C'est très relevé Là déjà, on voit un peu avec le sachet Qu'il y a quand même des graines Il y a des trucs verts Donc le vert, il me semble que c'est des graines de cardamome Il me semble, ou des trucs comme ça Ou j'espère, moi c'est pas de l'anis Parce que ça se sentirait Après je sais pas vraiment ce qu'il y a exactement Je suis pas spécialiste des épices Mais c'est pas mauvais Du moment que c'est pas infusé trop longtemps Bon, notre calendrier est presque fini Du coup on se retrouve demain pour la dernière case Et ben, j'espère que tout le monde passera un bon réveillon Mais on en reparlera demain Salut !